Déplacement périlleux pour le Nîmes olympique à l'occasion de la deuxième journée de championnat de Ligue 2. Vendredi, les Crocos seront opposés aux joueurs du Havre, favoris pour l'accession à l'étage supérieur et qu'ils n'ont loupé que d'un but l'an dernier. La formation de Seine-Maritime a connu peu de bouleversements d'effectifs à l'intersaison. C'est une équipe qui est complète, qui joue bien au football, qui aime avoir la balle et qui a un potentiel offensif intéressant avec des joueurs qui marquent tous les ans 10-15 buts comme Jamer, Duhamel, Dembélé qu'ils ont fait signer. Il y a vraiment un potentiel offensif redoutable. Pour contrer les velléités offensives à Vraize, le coach Nimois devra se passer de Fethi Arec qui purgera un match de suspension. Pour le remplacer, Bernard Blacar titularisera Anthony Briantion en défense centrale. Il sera associé à Anthony Marin qui assure l'intérim avec efficacité. Personnellement je me sens bien, je me suis bien préparé, j'ai fait une bonne préparation. Je pense que là-bas on peut aller faire, on doit faire un résultat. Collectivement on se sent prêt aussi, on a travaillé depuis maintenant plus d'un mois et demi. On sait que c'est une équipe qui prétend la montée, mais nous on sait qu'on a des armes pour bien se défendre. A l'essai depuis une semaine, Karim Haidfana ne sera pas du déplacement en Normandie. Par contre, l'ex-champion de France avec Montpellier en 2012 et qui a peu joué depuis à cause de multiples blessures, sera reçu jeudi par la direction du Nîmes Olympique. Rani Asaf devrait lui faire des propositions pour signer un contrat.